Alors bonjour à tous, on est toujours le vendredi 11 novembre, jour du souvenir 2022, 8h33, 3h du Québec, merci d'être là avec moi sur YouTube. Histoire devenue fascinante, je sais que ça vous intéresse autant que moi. Et comment je suis arrivé à cette histoire-là, j'ai fait des recherches, parce que c'était pas facile, ça a commencé avec un article dans le Wall Street Journal, hier, d'un pilote qui dit « j'en ai assez des OVNIs ». Ça c'était en 1987, mais hier on est revenu avec un dénommé Ralph Lowinger, qui nous parle d'un autre pilote, Art Zabowski, qui réfute l'existence des OVNIs. Art Zabowski, c'est un pilote d'un certain âge. Et ça, ça a amené Ralph Lowinger, qui est un pilote, qui lui a expérimenté quelque chose avec ses copilotes. Une histoire qui remonte à 1950, on va aller la voir. Au Canada en plus. Moi, j'avais jamais entendu parler de cette histoire-là, mais c'est quand même gros. Donc, Art Zabowski, qui a écrit même une lettre ou un livre, qui dit qu'il y en a mort des OVNIs, que ça devrait pas s'éterniser, ces histoires d'OVNIs. C'est juste ceux qui fument du pot, qui ont vu des OVNIs, puis qui voient des OVNIs dans des avions, des petits avions, avant d'aller se promener dans le ciel. Il fume un petit joint, puis il dit « Ceux qui voient des OVNIs, ceux qui ont soit fumé un joint ou qui ont des cataractes. » Ben, il faudrait aller dire ça aux pilotes de l'armée de l'air américaine, puis aux pilotes de l'armée russe, aux pilotes de l'armée chilienne. Donc, c'est assez simpliste. Donc, ça a amené Ralph Lowinger à écrire une lettre ouverte au Wall Street Journal, qui l'a publiée. Et lui, Ralph Lowinger, dit « Bon, les OVNIs n'existent pas parce que vous et vos amis, vous n'en avez jamais vu. » Donc, ça, ce serait ça votre logique. Je sais qu'ils existent. Je sais qu'ils existent parce que j'étais le copilote d'un vol cargo panaméricain avec cinq membres d'équipage qui ont clairement vu leur formation. C'était par une nuit cristalline et sans lune au-dessus de la côte sud de la Nouvelle-Écosse. Et nous avons tous observé et vu la même chose à travers différentes vitres du cockpit. Leur danse venait d'un autre monde. Il a duré cinq minutes et s'est terminé par l'exploit aérodynamique le plus éblouissant que nous ayons jamais vu. J'ai maintenant pris ma retraite de la plus grande communauté aérienne du monde dans laquelle de nombreux observateurs hautement qualifiés savent que les OVNIs sont réels. « Cataraques et corps flottants mis à part » dit Ralph Loewinger dans son opinion publié par le Wall Street Journal qui en 1997 avait publié « Un pilote explique les observations d'OVNI pour la dernière fois ». Ça, c'était en 1997, je pense. Ou non, lui, il a publié ça le 1er novembre 2022. Donc, quand même assez récent. On en parle beaucoup, je vous l'ai dit. « J'en ai assez des OVNIs » écrit par Holman Jenkins Jr. « Après 45 ans en tant que professionnel de l'aviation avec des milliers d'heures de pilotage de divers avions, je suis dérangé que tout le monde semble savoir qu'ils existent sauf moi. » C'est assez prétentieux, déjà. « Et après avoir été en contact pendant toutes ces années avec un nombre incalculable de collègues pilotes, j'ai découvert qu'ils n'en avaient jamais vu non plus lorsque les pilotes se rassemblent. Nous n'en parlons tout simplement pas. À quoi ça sert si vous ne pouvez pas les voir? Il n'y a pas grand-chose à dire. N'est-ce pas complètement simpliste, là? » Et ça m'a amené à toutes ces recherches-là. Donc, j'ai trouvé un autre article qui ramène les propos de Art Zabotsky, qui a connu une carrière de 43 ans, ça, c'est dans le US Sun, du 2 novembre 2022. Donc, on le voit, c'est récent, puis ça a créé des réactions. À la fois en tant que pilote et commandant. Dans un récent article d'opinion pour le Wall Street Journal, Zabotsky a expliqué son point de vue sur les OVNI, ayant passé des milliers d'heures dans les airs au cours de sa carrière. « Je suis ennuyé que tout le monde semble savoir qu'ils existent, sauf moi, » a-t-il écrit. Zabotsky a déclaré qu'aucun de ses collègues pilotes n'avait vu d'OVNI non plus. À ses yeux, il y a une explication claire aux observations d'OVNI, la marijuana récréative et les cataractes. « Est-ce que nous, les professionnels de l'aviation, avons tort, alors que quelques non-aviateurs excentriques, qui apprécient principalement la marijuana à des fins récréatives, vont bien ? » a demandé à Zabotsky. « Je ne pense pas. Le public persiste à pousser le phénomène OVNI à travers ses observations imaginaires. » Ben, il a raconté ça à tous les pilotes de l'armée de l'air américain, au Pentagone, qui maintenant est obligé de prendre ça au sérieux, de publier un, deux, trois rapports, au Congrès américain, qui a été obligé de se réunir après 60 ans, faire une commission l'été dernier sur ça. Il a raconté ça à tous ceux qui sont penchés sur cette question-là parce qu'ils ont tellement de vidéos à analyser et ils ne savent pas ce que c'est. Donc, vas-tu, c'était assez simpliste, ce monsieur Zabotsky, puis de dire que lui, c'est parce que, comme l'a dit le témoin d'une histoire qu'on va aller voir ensemble maintenant, comme il l'a dit lui, il dit, « Ce n'est pas parce que tu n'en as pas vu, Jésus, il n'y a personne qui l'a vu, de notre vivant, puis de Jésus, il y a juste ceux qui étaient là autour de lui qui l'ont vu, puis il y a beaucoup de monde qui y croit, non? » Donc, c'est assez simpliste. Merci. Donc, c'est ce qui faisait dire à Ralph Loewinger, « Wow, ce n'est pas parce que tu n'en as pas vu qu'il n'existe pas. » Donc, la fameuse histoire est la suivante. J'ai trouvé finalement un lien pour me ramener à cette histoire-là, mais ce n'est pas en 1950, c'est en 1967. Incidents devenus de Sag Arbor. Wow. Donc, dans les derniers jours de 2020, des habitants qui nous rapportent une autre histoire en même temps, avant d'arriver à l'histoire de Sag Arbor au Canada, des habitants d'Hawaï ont rapporté avoir vu un ovni s'écraser dans l'eau. Aussi étrange que cela puisse paraître de rapporter des ovnis, il est rare d'entendre des rapports d'ovnis s'écraser dans l'eau. Cependant, ce n'est pas la première fois qu'un rapport comme celui-là est fait concernant un ovni s'écrasant dans l'eau. Sag Arbor, en Nouvelle-Écosse, a sa propre histoire unique à raconter. Dans la nuit du 4 octobre 1967, une poignée d'habitants ont vu un objet volant à basse altitude et très éclairé se diriger vers Sag Arbor. Quelques instants plus tard, il s'est écrasé dans la mer où il a coulé avant que quiconque ne puisse l'atteindre. Laurie Wickens, la résidente, a rapporté ce qu'elle a vu à la police. Mon ami et moi sommes allés directement à la cabine téléphonique et avons appelé la police et signalé un incident d'avion. L'officier ne m'a pas cru, alors j'ai raccroché, mais quelques instants plus tard, le téléphone a sonné et l'officier a demandé où l'accident s'était produit. Il a dit qu'il sortirait pour nous rencontrer. Alors que nous retournions là-bas pour le rencontrer, nous pouvions voir la lumière dériver dans l'eau, puis nous avons regardé la lumière jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Ralph Lawinger copilotait un avion cargo de New York à Londres cette même nuit. Il se trouve que je regardais dans la bonne direction et j'ai vu cette formation de lumière bleue, blanc, bleuté, incliné du haut à gauche vers le bas à droite et je me souviens des mains du capitaine et mes deux mains se sont dirigées vers le joug de contrôle. Nous avons pensé que nous allions devoir esquiver l'avion parce qu'il était si proche. Norman Smith était un adolescent à St. Garbord en 67. La nuit de l'incident, il a vu les lumières dans le ciel et les a ensuite suivies jusqu'à ce qu'elles s'écrassent dans l'eau. Son père et son oncle se sont rendus à la vue de l'accident pour sauver ce qu'ils pensaient être un avion ou un accident d'avion plutôt. Une fois arrivés sur le site, ils n'ont pu trouver que de la mousse jaune. Pendant plusieurs jours, les autorités et les plongeurs locaux ont fouillé la zone mais n'ont trouvé aucune preuve d'épave. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là selon le site web de la municipalité de Barrington. L'OVNI a été suivi par la marine américaine. Les plongeurs impliqués dans la recherche initiale de l'OVNI dans les jours qui ont suivi l'accident ont rapporté ce qui suit. L'objet, à plonger dans les eaux du port, a rapidement quitté la zone de sable voyageant sous l'eau environ 25 000 jusqu'à un endroit appelé « Government Point ». C'était près d'une base de détection de sous-marins. Les navires de la marine ont repéré le navire au sonore et se sont positionnés au-dessus. Après quelques jours, les militaires ont planifié une opération de sauvetage lorsqu'un deuxième OVNI a rejoint le premier. Ils croyaient que le second engin était arrivé pour porter secours au premier. Après environ une semaine de surveillance des deux OVNI, certains des navires ont été appelés pour enquêter sur un sous-marin russe qui était entré dans les eaux canadiennes. En conséquence, les deux engins sous-marins ont fait leur mouvement. ils se sont dirigés vers le golfe du Maine et ont mis de la distance entre eux et les bateaux de la marine qui les poursuivaient. Finalement, ils ont rompu la surface et ont tiré dans les cieux. Vraiment, wow! Que s'est-il réellement passé à Sagarbore en 1967? Probablement que nous le serons jamais. Wow! Fascinant! Hallucinant! Quelle histoire! Ça nous démontre qu'il y en a de toutes les époques. C'est des histoires sérieuses quand tu dis que dans le Wall Street Journal d'hier, on rapportait justement Ralph Lawinger, ce pilote de cargo qui a vécu ça et qui répond à Art Zabodski qui lui dit « Ce n'est pas parce que tu n'en as pas vu qu'il n'existe pas là. Moi, je suis un pilote sérieux, je fais pas de potes et j'ai pas de cataract en 1967. Fascinant! Je l'ai fait partager ça. Ça vous démontre que c'est un sujet sérieux mais c'est toujours controversé et que tu as des gens qui sont comme Art Zabodski, je ne sais pas c'est qui, mais vraiment quelqu'un de simpliste. Quand tu as des pilotes actuellement avec l'équipement moderne qui voit des choses sur le radar, on a même des vidéos de trucs qui n'ont pas d'alloi, il y a des observations à travers le monde, les gens le captent avec leur téléphone portable, tu ne peux plus cacher ce sujet-là. C'est parlé partout dans les médias maintenant. Hey, The Wall Street Journal, quand même là, tu sais, c'est pas trop, c'est pas conspirationniste. Et, tu as tous les rapports, le Pentagone qui est obligé de déclassifier rien, mais est obligé d'admettre que oui, puis ils disent qu'on n'est même pas capable d'expliquer ce qui se passe. Wow, c'est pas mal plus gros que juste dire, c'est juste ceux qui faibent du pot qui voient ça. enfin, toute une histoire, je vous laisse les liens que j'ai trouvés dans la boîte de description, puis on se retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada